... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de cours qui me donne le plaisir de vous retrouver pas exactement dans le même amphithéâtre mais presque après l'interruption des cours en présentiel dus à la pandémie après la suspension de mes cours l'an dernier donc je reprends cette année l'archéologie de l'écrit antique que j'ai débuté en 2019 et qui sous l'intitulé Le Calame et la Croix cherche à reconstituer le puzzle de la culture à la fin de l'antiquité sous ses diverses facettes et qui tente de dessiner le profil culturellement complexe de l'individu face à la culture écrite dans cette période cruciale que fut la fin de l'antiquité l'antiquité tardive donc entre l'antiquité et le Moyen-Âge alors quels sont ces morceaux du puzzle ? et bien le lecteur que nous avons exploré en 2019-2020 grâce à un examen de l'ensemble du corpus des papiers russes littéraires et en 2020-21 par une exploration des bibliothèques antiques et puis le créateur le créateur qui sera au programme du prochain cycle de cours et enfin et je devrais même dire avant tout l'écolier ou celui qui s'initie à la culture écrite qui va nous occuper durant le présent cycle qui du fait de la richesse du sujet durera deux ans autrement dit après avoir scruté les bibliothèques et avant de découvrir le cabinet de l'homme de lettres ou plus largement du professionnel de l'écrit et bien je vous propose d'entrer dans le monde de l'école alors pourquoi pourquoi les écoles il vous a pas échappé lors des précédents cours que quel que soit le sujet sur lequel s'est porté notre attention que ce soit les auteurs qui ont été transmis par les papiers russes ou pas transmis du tout que ce soit les livres et leurs lecteurs et bien l'école est une question qui est revenue constamment et qui n'a cessé de s'imposer à nous l'importance de l'école se mesure d'abord d'un point de vue quantitatif dirais-je au nombre croissant de papiers russes scolaires durant l'Antiquité tardive j'avais eu l'occasion de vous montrer ce graphique des plus éloquents ce qui visualise clairement la montée du nombre des textes littéraires qui ne sont pas des livres à proprement parler mais qui ont été le support ou l'aboutissement d'un processus pédagogique cahiers exercices livres de maîtres cette courbe ascendante est le corollaire d'une diminution ou un tassement du nombre de livres après le troisième siècle autrement dit le retracissement de la culture écrite dans ses formes traditionnelles a de fortes chances de ne pas être étrangère à la place de plus en plus assourdissante dirais-je que prend l'enseignement dans la documentation papyrologique alors il nous faudra creuser justement ce lien entre ces deux phénomènes mais l'importance de l'école n'est pas simplement une question de quantité de papyrus elle se situe surtout sur un plan qualitatif l'école est une pièce maîtresse de notre compréhension d'une culture en général elle reflète et accompagne les options culturelles d'une société ce lien entre école et culture est d'autant plus affirmée dans le monde grec que le mot qui signifie l'enseignement païdeia littéralement l'éducation d'un enfant l'enfant se dit en grec païs est aussi celui qui désigne la culture dans son sens le plus large je voudrais donner la parole à celui qui a été au XXe siècle le plus grand spécialiste de l'éducation dans l'antiquité classique Henri et René Marou qui a écrit un livre qui fait référence histoire de l'éducation dans l'antiquité alors il disait je le cite la païdeia n'est plus seulement la technique propre à l'enfant païs qui l'équipe le préparativement à devenir un homme mais par une amplification remarquable le même mot en grec hélénistique sert à désigner le résultat de cet effort éducatif poursuivi au-delà des années scolaires pendant toute la vie pour réaliser plus parfaitement l'idéal humain païdeia ou païdecis on vient à signifier la culture entendue non pas au sens actif préparatoire d'éducation mais au sens perfectif que le mot a aujourd'hui chez nous l'état d'un esprit pleinement développé ayant épanoui toutes ses virtualités celui de l'homme devenu vraiment homme il continue en disant cette transfiguration de la notion si humble à l'origine d'éducation se reflète aussi sur le plan collectif qu'est-ce qui fait désormais l'unité de ce monde grec ainsi dilaté aux proportions de l'oïkoumené du monde habité entendez par des hommes dignes de ce nom des civilisés moins que jamais c'est le sang déjà Isocrate avait suggéré mais cela est plus vrai encore à l'époque hélénistique où l'hélénisme s'incorpore et s'assimile et assimile des éléments d'origine étrangère iraniens sémites égyptiens ce n'est pas non plus l'unité politique qui n'a guère survécu à la mort d'Alexandre ce ne peut être que le fait de communier en un même idéal dans la même pensée concernant la finalité essentielle de l'homme et les moyens d'atteindre celle-ci en un mot la communauté de civilisation ou pour mieux dire de culture voilà tout ce qu'il y a derrière ce mot païdéia comme le rappelle Henri Rénémarou autrement dit puisqu'il s'agit du même mot les Grecs ont conçu l'éducation de la païdéia non seulement comme le processus de formation et par conséquent les techniques accompagnant ce processus mais aussi comme un idéal de vie personnelle tout autant que collectif autrement dit un idéal d'humanité ce qui explique d'ailleurs la traduction latine que varon ou cicéron donneront au mot grec humanitas qui s'imposera chez nous jusqu'à l'époque moderne pour désigner les matières les plus propres à faire de l'enfant un homme parfait les humanités il s'agissait alors évidemment du latin et du grec idéal dont malheureusement nous sommes aujourd'hui bien éloignés cet idéal communautaire ne cessera de façonner l'enseignement dans le monde grec puis romain mais le mouvement contraire est aussi vrai et s'affirmera sans cesse plus fortement durant l'antiquité tardive où l'école va devenir le lieu par excellence où se façonne la culture commune on insiste en effet à partir de l'époque impériale et plus encore durant la fin de l'antiquité à une scolarisation de la culture une scolarisation de la culture classique dans laquelle certains ont vu le signe d'une sclérose de cette culture alors cette scolarisation comme je l'appelle induit plusieurs phénomènes tout d'abord la redéfinition du corpus des auteurs classiques en fonction des impératifs pédagogiques on ne s'intéresse qu'à certains auteurs et pour certains auteurs seulement à certaines œuvres on forge ainsi un canon le canon de la culture littéraire en vouant le reste au désintérêt puis à l'oubli alors cette sélection qui se fait selon les exigences des exigences pardon éducatives aura un impact décisif sur la transmission des textes anciens puisqu'un certain nombre de ces textes rejetés par l'école et bien vont finir par ne plus être recopiés et puisque ne suscitant plus l'intérêt des lecteurs vont finir par disparaître ils ne sont plus aujourd'hui que des noms ou dans le meilleur des cas connus par quelques citations faites par des auteurs qui eux ont eu la chance de parvenir jusqu'à nous alors ce n'est pas seulement le périmètre de la culture conservée qu'influence l'école mais aussi la conception que l'on se fait des auteurs anciens conception qui est conditionnée par leur utilité pédagogique et par la finalité de l'enseignement un des meilleurs exemples nous est fourni par le comique athénien Ménandre dont j'ai eu l'occasion de vous parler plusieurs fois les années précédentes on sait que c'est constitué à partir des pièces de Ménandre en y agglomérant beaucoup de matériaux exogènes un corpus de sentences qui a connu un grand succès à l'école aussi le comique Ménandre Ménandre l'auteur de comédie est-il devenu peu à peu un sage puis un philosophe vision qui aurait bien étonné les spectateurs de ces pièces de son vivant c'est-à-dire au 4ème siècle au début du 3ème siècle avant Jésus-Christ c'est ainsi que l'auteur anonyme est de date inconnue de la comparaison entre Ménandre et Philistion Philistion est un auteur de mimes dont cette œuvre fait le rival de Ménandre et bien cet auteur fait prononcer au tout début à Ménandre le discours suivant moi qui ai rencontré partout le succès par messages poèmes qui ai montré au sage comment se conduire dans la vie moi le sage Ménandre aujourd'hui de nouveau je donnerai des conseils accueillant les jeunes qui m'écoutent pour que chacun en me prêtant attention apprenne le droit chemin de la vie que je lui expliquerai etc cela explique aussi que plus tard le rédacteur de la version copte du roman d'Alexandre ou son modèle grec inconnu par un manuscrit du monastère blanc en Moyenne-Égypte que je vous ai présenté il y a deux ans fera de Ménandre devenu un compagnon d'Alexandre le je le cite le texte copte le premier des philosophes proto-philosophos selon le même phénomène Homère l'alpha et l'oméga de l'enseignement grec quitte ses atours d'auteurs épiques pour prendre non seulement la stature d'un philosophe mais aussi celle du réteur idéal propre à enseigner l'art de bien parler et de bien écrire j'aurai l'occasion d'y revenir et dernier exemple je pourrais les multiplier dernier exemple avec un prosateur l'historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ Thucydide est considéré par les traités de rhétorique d'époque impériale et de l'antiquité tardive qui sont avant tout des sortes de manuels scolaires ou universitaires comme on dirait aujourd'hui et bien ces traités le présentent comme un modèle de rhétorique ce qui influencera la façon dont il sera mis en page comme j'ai eu l'occasion de le montrer dans ma leçon inaugurale ici même mais qui expliquera aussi l'intérêt entourant cet auteur au point que son oeuvre n'a cessé d'être recopiée et a pu ainsi être transmise jusqu'à nous alors si si elle conditionne la façon de lire les auteurs anciens et par voie de conséquence leur diffusion et leur transmission l'école exerce une profonde influence aussi sur la création littéraire jamais la production littéraire n'a été à ce point soumise aux règles de l'école que durant l'antiquité tardive les poètes par exemple mettent leur talent au service de l'école en composant des exercices en verre qui servent de modèles aux élèves et l'anthologie grecque vous savez ce vaste recueil d'épigrammes réalisé à l'époque byzantine à partir de collections plus anciennes et bien l'anthologie grecque regorge de telles productions à visée scolaire de datations tardives quand elles ne sont pas incertaines et le plus souvent anonymes ou bien signées par des grammatikoï c'est-à-dire des grammairiens mais au sens pas simplement de spécialistes de grammaire mais aussi puisque on aura l'occasion de le voir le grammatikoï c'est aussi le professeur d'école secondaire donc pour me limiter juste au livre 9 de l'anthologie grecque qui est le livre consacré aux épigrammes démonstratifs et bien je relève donc vous voyez des poèmes liste de noms comme un poème consacré aux neuf muses un autre consacré aux sept sages d'ailleurs je vous le montre des sept sages je vais dire vers par vers la ville le nom la maxime Cléobule de Lindos assurer que la mesure est le plus grand bien qu'ils ont dans la creuse l'acédémone disait connais-toi toi-même etc donc vous voyez ça permet comme ça aux élèves de connaître à la fois le nom l'origine le nom de l'auteur l'origine et puis on va dire la sentence qu'il a rendu célèbre on a aussi des poèmes consacrés aux neuf poètes lyriques aux mois égyptiens le voici regardez ça le premier mois Thoth s'est porté la fossile sur la grappe aux pêcheurs Faofi apporte une proie commune au peuple entier que la saison des pléiades se montre ses scatires à test etc vous avez chaque mois égyptien qui est donné tout ça en vert en examètre dactylique et avec les activités agricoles qui sont liées à chacun de ces mois on a aussi des poèmes concernant les noms de mois romains aux activités auxquelles il donne mieux aux jeux panéliniques etc on a des poèmes consacrés des poèmes des sortes de listes de mots en voici ce sont des poèmes qui regroupent dans un examètre dactylique tout un tas de mots liés au même champ sémantique à terre gisé pêle-mêle le bouclier la lance l'épée la cuirasse le casque le cheval le bouclier l'arc les traits le casque l'épée la robuste lance évidemment en français ça ne donne pas grand chose il faudrait pouvoir le réciter comme un examètre dactylique on a aussi des poèmes donnant le sommaire de chaque champ de l'Iliade vous savez que les champs de l'Iliade étaient numérotés avec les lettres de l'alphabet alpha c'est le champ 1 beta le champ 2 etc donc alpha contient les prières de Chrysès la peste l'armée l'hostilité des chefs beta parle du songe de l'assemblée et dénombre les vaisseaux en gamma au sujet d'Hélène ses époux se battent en combat singulier etc et donc ça permettait comme ça à l'élève avant même de pouvoir lire l'Iliade dans son intégralité de savoir ce qu'il y avait dans chaque champ on a alors ce poème est signé par Étienne le Grammérien ou Stéphane le Grammérien qui est probablement un poète du 6ème siècle après on a deux poèmes très étranges qui font la liste de toutes les épithètes de deux divinités Dionysos et Apollon de Alpha jusqu'à Omega dans autant de vers qu'il y a de lettres de l'alphabet chaque vers contenant quatre épithètes commençant par la même lettre vous voyez avec celui qui consacrait à Dionysos chantons le roi qui aime le cri dévoué qui a cousu dans la cuisse de Zeus à la chevelure efféminée champêtre chanté à la beauté éclatante en français ce n'est pas grand chose parce que chaque épithète doit être rendu par plusieurs mots mais en grec il y a chaque fois quatre mots et ils sont classés quatre mots commençant toujours par la même lettre et classés par ordre alphabétique ce qu'on appelle un acrostiche alphabétique c'est-à-dire le début la lettre de chaque vers forme donc un alphabet l'acrostiche alphabétique en même temps qu'il impose une contrainte dont le dépassement d'une certaine façon met en valeur la virtuosité du poète et bien elle aide l'élève à mieux mémoriser et beaucoup de recueils scolaires y ont recours comme nous le verrons et puis ça permet aussi à l'élève d'ingérer de longues listes de mots poétiques en se raccrochant on va dire à l'ordre alphabétique on a même des sortes de définitions des poèmes définitions comme celle-ci par exemple le distique d'un certain Cyril qui n'est pas autrement connu le distique est une épigramme parfaitement belle mais au-delà de trois vers ce n'est plus une épigramme c'est un poème épique alors au-delà de ces poèmes dont la versification et parfois le caractère alphabétique je vous le disais aide à mieux faire rentrer certaines connaissances dans la tête des élèves les poètes se sont aussi amusés à proposer des modèles en vers d'exercices préparatoires à la rhétorique alors c'est un concept que je vous demande de retenir maintenant parce que je vais souvent y revenir on appelle ça en grec les progymnasmata les exercices avec lesquels les élèves font connaissance très tôt dans leur scolarité comme nous aurons l'occasion de le voir tout comme d'ailleurs les réteurs aussi de leur côté se sont essayés à composer en prose des progymnasmata des modèles de progymnasmata alors j'aurai l'occasion d'y revenir avec un de ces progymnasmata celui qu'on appelle l'étopée c'est-à-dire le poème qui consiste à faire parler un personnage souvent un personnage connu selon son caractère et ça commence toujours par quelles paroles auraient pu prononcer tel personnage et ensuite l'élève ou l'étudiant est censé composer quelque chose qui corresponde à l'éthos au caractère ou aux circonstances dans lesquelles a vécu ce personnage alors ces compositions n'étaient pas toujours destinées à l'école on voit de plus en plus souvent à partir du troisième quatrième siècle des poètes composés des œuvres à part entière qui se coulent dans le moule des exercices scolaires notamment des exercices préparatoires à la rhétorique qui marquent les littérateurs de façon indélébile c'est ainsi que le poète Jean de Gaza dont le fluoroïde se situe dans le premier tiers du sixième siècle compose des éthopées comme je viens de vous l'expliquer des éthopées en verre anacréontique qui sont de vrais poèmes d'auteurs et voyez quelles paroles pourraient prononcer Aphrodite à la recherche d'Adonis et là en fait le poète rajoute quelque chose qui n'existe pas normalement dans l'éthopée c'est-à-dire qui fait dialoguer des personnages en l'occurrence Aphrodite avec Zeus de même Nonos de Panopolis qui est un poète égyptien du cinquième siècle après en chasse dans son épopée sur Dionysos des éthopées des expraceilles c'est-à-dire des descriptions des suncriceilles c'est-à-dire des comparaisons des encomias des éloges qui sont autant d'exercices préparatoires dont il suit les règles mais au service d'une œuvre à part entière On ne peut donc comprendre la production littéraire de l'antiquité tardive sans la confronter aux exercices scolaires qui l'informent qui la conditionnent à tel point que la création devient un jeu sur la culture scolaire consistant pour le poète à se couler dans le moule pédagogique pour mieux le transcender et faire ainsi ressortir son originalité et sa virtuosité Notons aussi que ce faisant le littérateur ou les littérateurs prennent en compte leur public leur potentiel lecteur ou auditeur ceux-ci s'attendent de la part des créateurs à des références à la culture qu'ils ont acquise à l'école et ils apprécient d'autant plus une œuvre qu'elle parle à leurs souvenirs des colliers qu'elle leur offre des points de repère et ils apprécient d'autant plus une œuvre donc que je le disais que elle leur est pour ainsi dire elle renvoie pour ainsi dire à des choses qui leur sont familières et tout en ayant la possibilité de sentir tout ce que l'auteur parvient à faire à partir d'une base commune et galvaudée donc ce qu'on appelle l'horizon d'attente si vous voulez des consommateurs de littérature l'horizon d'attente semble de plus en plus fortement conditionné par l'expérience scolaire enfin la scolarisation de la culture ne se traduit pas seulement par la marque que l'école imprime à la création mais aussi par le développement de toute une littérature du digeste commune à l'écolier et à l'adulte et qui a pour caractéristique de mettre un savoir potentiellement complexe et dispersé à la portée du plus grand nombre nous entrons à la fin de l'antiquité dans l'ère des manuels des encyclopédies des recueils des florilèges des résumés des paraphrases etc qui d'une certaine façon préfigurent l'encyclopédisme byzantin la manualistique comme on pourrait l'appeler exerce un empire qui donne au savoir une saveur bien souvent scolaire je ne crois donc pas exagérer en disant que l'école est une des meilleures clés de compréhension de la culture de la société de l'antiquité tardive elle pourrait même être la clé principale de l'intelligence du phénomène de la christianisation de la culture écrite que nous explorons que nous scrutons depuis déjà plusieurs années depuis le début de ce cycle le calame et la croix et du sort de la culture classique ou profane dans la mesure où c'est par elle c'est par l'école que la culture se transmet le devenir de l'école durant cette période de transformation religieuse est donc décisif pour le développement et l'affirmation de cette nouvelle culture et l'image évidemment qu'elle entend donner d'elle-même l'école va-t-elle continuer à imposer ces vieux modèles et se trouver ainsi de plus en plus en décalage par rapport à la doctrine et à la sensibilité dominante ou au contraire puisque nous avons vu que l'école n'est pas une entité hors sol mais qu'elle reflète et accompagne les choix que la collectivité fait en matière de culture va-t-elle se transformer aussi radicalement que l'a fait la société avec le développement et la victoire du christianisme ou bien enfin va-t-elle suivre une voie médiane et être pour ainsi dire le laboratoire dans lequel va s'élaborer une synthèse à moins qu'elle ne soit elle-même l'objet d'une scission qui la conduise à se décliner parallèlement en école traditionnelle ou laïque et en école religieuse ou catéchétique pour employer un vocabulaire peut-être un peu moderne telles sont les principales questions auxquelles nous allons être confrontés et qui posent fondamentalement le problème des rapports entre culture chrétienne et païdéia classique et les réponses qui ont apporté par exemple l'État et l'Église alors du fait évidemment de l'importance que l'école a à cette époque que je viens d'esquisser on comprend que ces deux institutions s'y soient particulièrement intéressées dans la période qui nous occupe l'enseignement devient en effet un objet d'attention croissant de la part de l'État et pour cette raison est sujet à un processus d'Étatisation qui a pour but de le mettre en harmonie avec ses besoins et ses valeurs alors ses besoins on lui demande en effet de former des fonctionnaires efficaces et pour ce faire les empereurs vont créer des chaires ils vont développer des filières nouvelles nouvelles ils vont ouvrir aussi de nouvelles écoles comme l'école de droit à Beyrouth une loi promulguée en 357 en fait 360 par Constance II grand protecteur des lettres notamment sous l'inspiration du reteur et philosophe Temistios témoigne bien de l'importance qu'a à ses yeux une bonne formation entre autres littéraires pour la qualité de son administration je vous cite le texte dans l'ordre distingué des décuries qui portent le nom soit de copiste soit d'agent du fixe soit de responsable des registres du sens et là l'empereur fait donc allusion à des corps de fonctionnaires nul ne pourra obtenir une place de premier ordre s'il n'est établi qu'il excelle dans la pratique et l'entraînement des études libérales et qu'il est si bien formé dans l'usage des lettres que les mots sortent de lui sans de disgracieuses imperfections donc l'empereur prend des mesures dans ce texte dans cette loi pour distinguer ceux qui ont reçu la meilleure formation on demande aussi à l'école de former des sujets cultivant les valeurs qu'impliquent l'appartenance au corps des citoyens de l'empire et qui reflètent aussi les idéaux de la société idéaux qui sont promus et qui sont encadrés par le souverain l'empereur la bonne morale de l'enseignant qui doit être un modèle pour ses élèves devient un prérequis et suscite toute une législation qui s'intensifie de Julien à Justinien ainsi Julien édicte en 365 une loi sur les médecins et professeurs qui commence ainsi il m'importe que les maîtres d'école et les professeurs se distinguent par les mœurs d'abord et ensuite par l'éloquence alors j'aurai l'occasion de revenir sur cette loi qui a fait couler beaucoup d'encre Théodose II en 425 dans un édit récompensant du titre de conte du premier degré deux professeurs de littérature et un de rhétorique de Constantinople promet les mêmes honneurs aux professeurs qui en plus je le cite de leur habileté à enseigner de leur facilité à discourir de leur subtilité à interpréter de leur aisance à disserter sont considérés de notoriété publique comme je cite encore menant une vie qui se recommande par la probité morale la morale passant aussi et surtout par la religion à l'époque où nous sommes et bien Justinien quand il va chercher à purger l'empire de ces derniers païens mettra hors la loi dans plusieurs lois qui sont datables de 529 le paganisme comme portant atteinte à la morale notamment à travers je le cite ceux qui sous couvert de n'importe quelle forme d'enseignement attirent à leur erreur planer les âmes simples et il interdira tout enseignement je le cite encore professé par ceux qui sont malades de la folie sacrilège des Hélènes il faut entendre évidemment avec Hélène païen l'État entend bien donc que les enseignants se conforment à ces valeurs et fait ainsi de l'école une espèce de caisse de résonance des normes et des valeurs de la société alors État dans l'État l'Église de son côté s'intéresse plus encore à l'école il est vrai que l'enjeu est pour elle capital car il s'agit dans un premier temps de convertir les nouvelles générations au christianisme et plus tard évidemment d'offrir aux enfants des chrétiens une formation qui soit conforme à leurs valeurs alors les pères de l'Église se mettent alors à réfléchir à ce que doit être un enseignement qui s'inscrive dans le cadre d'une éducation chrétienne notamment autour du IVe siècle où la question des rapports du christianisme et de la païdia classique se pose de façon aiguë je vous en cite deux principaux qui formulent sur ce problème d'ailleurs des réponses assez contrastées le petit opuscule intitulé aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres grecques que compose Basile de Césarée à la fin de sa vie il meurt en 379 ou le traité sur la vaine gloire et l'éducation des enfants de Jean Chrysostov qui est composé en 393-394 la réflexion des ténors de l'église n'est pas que théorique les pères de l'église ont été aussi dans des contextes spécifiques des enseignants et se sont frottés au problème de l'instruction ils ont été confrontés à la question de la forme de leur enseignement et de son institutionnalisation l'évêché d'Alexandrie a apporté une réponse avec le didascalé ou école catéchétique tenue un temps par origène sous le contrôle de l'évêque Demetrius et considérée par certains comme la première université chrétienne attestée dans l'Antiquité mais il s'agit d'une école de niveau supérieur où l'on pouvait peut-être plus aisément créer une filière confessionnelle mais qu'en est-il au niveau de ce qui correspond aujourd'hui à l'enseignement primaire ou secondaire dans sa classique je le disais histoire de l'éducation dans l'Antiquité Henri-Irénée Marou a clairement répondu je le cite il n'y a pas normalement d'école chrétienne au degré primaire et secondaire de l'enseignement Marou affirme cependant le développement dès le 4ème siècle d'un type d'école chrétienne tout entier ordonnée à la vie religieuse et qui n'a plus rien d'antique une école déjà toute médiévale d'inspiration je le cite et il lui donne le nom d'école monastique en l'opposant à une école laïque qui prolongerait l'école classique l'école antique pardon outre que le concept d'école chrétienne mérite d'être creusée tant il est ambigu les vues de Marou qui ont d'ailleurs été récemment critiquées méritent d'être confrontées à la documentation papyrologique ce que je me propose de faire l'an prochain quoi qu'il en soit que ce soit du côté de l'État de l'Église ou des intellectuels de tous bords l'école devient un sujet sinon toujours de réflexion du moins de société et d'ailleurs il a beaucoup suscité de bibliographies encore récemment je voudrais vous donner deux exemples l'ouvrage de Stenger publié en 2022 sur l'éducation dans l'Antiquité tardive et un ouvrage collectif dirigé par Larsen et Rubenson sur l'éducation monastique alors le premier n'utilise que les sources itéraires et le second se focalise sur l'éducation monastique monoptique sera différente je propose d'évaluer l'éclairage qu'apporte l'école à la problématique et la nôtre de façon la plus concrète possible et dans l'ensemble de la société égyptienne de l'Antiquité tardive en me fondant sur les documents originaux et pas simplement sur les récits ou sur des traités doctrinaires quelle meilleure façon de poursuivre notre archéologie de l'écrit et notre sociologie de la culture quand nous nous situons ainsi au cœur du phénomène de la païdéia pour ainsi dire dans la chambre des machines les autres facettes de la païdéia je l'ai dit la lecture tout au long de la vie la production d'écrits la diffusion d'œuvres par la copie procèdent en effet de ce qui se passe avant tout à l'école c'est à l'école qu'on apprend à lire qu'on apprend à écrire à créer à recopier selon des modalités qui marquent de façon indélébile ceux qui la fréquentent et qui déterminent leur rapport à la culture jusqu'à leur dernier souffle alors pour réaliser ce programme je suivrai la méthode que j'ai appliquée dans les autres séries de cours qui consistent à partir de la documentation papyrologique en y apportant comme toujours des inédits ordonnés en dossiers autrement dit des pièces retrouvées en même temps et formant des ensembles antiques et cohérents autour de ces dossiers j'invoquerai d'autres types de textes appartenant aux sources itéraires qui sur le sujet se multiplient dans l'Antiquité tardive les vies de philosophes ou d'autres lettrés les vies de saints les œuvres de réteurs de théoriciens de la rhétorique de philosophes de théologiens les corporats juridiques autant de sources qui offrent une grande variété de regards et de nombreuses perspectives mais la base sera l'examen des dossiers papyrologiques c'est donc la méthode la micro-histoire que je privilégierai comme dans mes cours sur les bibliothèques plutôt que de rapiesser des données de contextes différents dans le but de présenter des généralités factissement synthétiques je préfère me focaliser sur des ensembles homogènes qui chacun à leur façon éclairent de manière précise et concrète des segments du phénomène que j'examine alors pour poursuivre la métaphore archéologique que j'utilisais et bien je préfère le sondage au ramassage de surface le ramassage de surface couvre un large espace mais il est superficiel le sondage est de dimensions limitées mais il se fait toujours en profondeur et fait dialoguer dans leur multiplicité et leur richesse les différentes strates la succession des strates donc là je pense que la complexité et la densité du réel s'en trouvent ainsi bien mieux préservées tout autant d'ailleurs que le côté vivant et pittoresque de ces dossiers alors la documentation papyrologique sur le sujet est d'une extrême abondance et d'une certaine variété il y a les documents de la vie de tous les jours comme les lettres ou plus rarement les actes juridiques qui apportent des données sur l'enseignement mais beaucoup plus rarement à la période où nous sommes c'est surtout du côté des papyrus scolaires évidemment quand j'utilise le terme de papyrus je ne veux pas juste parler des textes qui sont écrits stricto senso sur du papyrus mais tous les textes écrits à l'encre sur des supports amovibles papyrus des sons de poterie ou ostracone parchemin tablette de bois etc. donc c'est surtout du côté des papyrus scolaires qu'il faut se tourner puisqu'il nous plonge directement dans le monde de l'école et qu'il se multiplie on l'a vu avec le graphique durant l'Antiquité tardive alors ces textes ont été commodément et magistralement rassemblés par Raphaëlla Cribiore dans son ouvrage Writing Teachers and Students in Greco-Roman Egypt paru en 1996 elle dénombre 412 textes scolaires le nombre a depuis augmenté mais ces textes ne s'offrent pas à l'attention du chercheur sans présenter parfois quelques biais ou poser quelques problèmes de délimitation et de définition dont il faut être conscient et j'aimerais les passer maintenant en revue en guise d'avertissement méthodologique alors le premier biais est une limitation qui est intrinsèque au texte scolaire et plus largement au papyrus littéraire dont il forme pour ainsi dire une sous-partie quand ils n'ont pas été trouvés en contexte lors de fouilles documentées et bien il est presque toujours impossible de savoir d'où ils proviennent mais ils se présentent une inconnue encore plus préjudiciable les papyrus scolaires sont difficiles à dater ce qui pour une étude historique n'est pas un mince défaut très rares en effet sont les textes qui portent une date et plus encore une date absolue alors je voudrais vous montrer un exemple avec cette tablette que j'ai publiée il y a plus de 20 ans maintenant et bien vous voyez que l'écolier ou un des deux écoliers qui a utilisé cette tablette a marqué au tout début a inscrit la date 9 du mois de Farmouti de la 15e indiction mais le problème c'est que le système des indictions est un système qui n'est pas absolu et donc on ne peut pas savoir quelle est l'année précise à laquelle a été écrite cette tablette à ma connaissance le seul texte scolaire qui soit pourvu d'une date et bien c'est celui que vous avez à l'écran malheureusement il n'en existe pas de photographie car l'original a disparu et bien c'est un tesson de poterie sur lequel un écolier a recopié l'histoire d'un père qui amène son fils qui était devenu très riche et qui ne veut rien dépenser pour lui pour lui son père consulter le philosophe Anacarsis alors il commence la copie de cette historiette qui ne finit pas d'ailleurs et il écrit ensuite la date année de l'empereur César Titus Adria-Antonin autrement dit nous sommes en 140-141 c'est un cas vraiment unique autrement dans ce codex de tablettes de dix tablettes et bien un écolier à côté d'exercices mathématiques s'est entraîné à recopier une de ces formules d'invocation chrétienne que l'on écrivait toujours en début de documents de contrat au nom de la trinité sainte et consubstantielle or cette formule n'est utilisée qu'au début du 7ème siècle sous le règne de l'empereur Faucas donc 603-610 ce qui nous permet de dater assez précisément l'utilisation de ce codex et d'ailleurs de corriger la datation proposée par le premier éditeur qui pensait que cette tablette était de la fin du 6ème alors sans ces dates les papyrus scolaires trouvés sans contexte ne peuvent être situés dans le temps que par ce qu'on appelle l'analyse paléographique vous savez que les écritures évoluent assez vite et que par son style son allure générale une écriture peut être raccrochée à une période plus ou moins large mais c'est là toujours un indice assez approximatif et dont l'approximation peut être accrue par certaines circonstances aggravantes nos textes scolaires sont écrits soit par des maîtres soit par des élèves or les écritures des maîtres pour être plus lisibles évitent d'être cursives et ont tendance à privilégier la calligraphie ce sont pourtant les écritures cursives qui sont les plus aisément datables ou les plus précisément datables alors que les écritures calligraphiques ou littéraires où les lettres se présentent comme des espèces de majuscules et bien sont plus difficiles à inscrire précisément dans le temps ça ajoute d'ailleurs à cela une tendance à l'archaïsme qui peut brouiller les cartes je voudrais vous donner un exemple avec un papyrus auquel je vais consacrer mon troisième cours cette année il s'agit d'un codex de papyrus que vous avez peut-être vu lors de l'exposition en 2021 le papyrus dans tous ses états il était exposé dans la première section et la seconde d'ailleurs de l'exposition il s'agit d'un codex de papyrus qui est un des exemples les plus illustres et les mieux conservés d'un livre d'école là vous n'avez que deux feuillets à l'écran les premiers éditeurs de ce papyrus Pierre Jouguet et Gustave Pédriset le dataient en 1906 sans autre argumentation du IVe siècle après Jésus-Christ date reprise par le second éditeur Paul Collard en 1926 sans qu'elle ne soit justifiée ni discutée depuis cette date est constamment reproduite elle est devenue une espèce de dogme auquel personne ne songe à remettre en question il a fallu 1992 pour que la datation de ce texte au IVe siècle soit contestée et pas qu'un peu puisque Guido Bastianini a proposé par une analyse de l'écriture d'en situer la rédaction au VIe siècle soit deux siècles plus tard en 2013 Jean Gascoe en se basant sur des indices graphiques et de contenu a proposé de son côté dans la notice d'un catalogue d'exposition une datation plus large 5e 6e siècle mais il m'a confirmé la semaine dernière qu'en fait il avait bien en vue le 6e siècle donc il ne fait pas de doute que cette dernière datation le 6e siècle soit la bonne il aura fallu presque un siècle pour y parvenir et elle est pourtant d'un insigne intérêt pour l'histoire de la pénétration du christianisme dans l'enseignement comme j'aurai l'occasion de vous en parler plus tard mais je ne veux pas brûler les étapes alors je parle de quelque chose qui a été publié édité et daté par d'autres je vais parler de quelque chose que j'ai publié moi-même j'ai eu l'occasion de publier avec Michel Peusin une inscription tracée par un maître sur un morceau d'albâtre donnant là encore une sentence de Ménandre servant soit de modèle d'exercice d'écriture soit d'admonestation à chacun des élèves je vous traduis la sentence parle modérément et ne dit pas ce que tu ne dois pas dire ça peut servir dans une salle de cours la sentence est suivie immédiatement de l'exhortation Philopone et du coeur à l'ouvrage alors nous avons proposé de dater ce texte du deuxième siècle à la rigueur du troisième siècle or la même année mais sous le millésime 1991 ce texte a été publié parallèlement par Georges Nartergal qui lui datait cette inscription du quatrième siècle puis Raphaëlla Cribioré a proposé une datation plus tardive sans dire exactement de combien mais j'imagine qu'elle avait en tête le cinquième siècle voyez deuxième cinquième siècle alors je dois dire je ne veux pas défendre ce que j'ai écrit il y a quelques années mais je dois dire que si je compare mon inscription à deux papyrus littéraires qui sont le premier de la fin du premier siècle au milieu deuxième et le second de la fin du deuxième siècle donc disons des papyrus plus ou moins du deuxième siècle je trouve qu'il y a énormément de parallélisme notamment dans la forme pointue du alpha dans la forme assez ronde et un peu dissymétrique du epsilon etc donc je crois que ça nous conforte disons dans une datation au deuxième siècle mais peu importe cet exemple vous montre simplement la difficulté qu'il y a à dater un texte par son écriture alors si la datation des écritures de maîtres d'école n'est pas toujours facile alors que dire de celles des écritures d'enfants ou d'élèves celles-ci ne sont pas encore ne possèdent pas encore les caractéristiques d'une écriture personnelle elles fluctuent à l'intérieur même du texte en adoptant des tracés divers et hétérogènes pour la même lettre mais surtout ce qui est intéressant à voir c'est qu'elle se focalise sur les éléments constitutifs d'une lettre au détriment de la dynamique d'ensemble ce qui ne permet pas de les caractériser stylistiquement et ce faisant évidemment de les dater précisément le papyrologue est confronté à des lettres en majuscules souvent qui offrent qui sont d'une insigne maladresse et qui offrent des tracés dénués de typicité et il se trouve souvent bien embarrassé pour proposer une datation je voudrais vous montrer rapidement quelques exemples avec cet alphabet qui est alors dans une main terrible par sa maladresse qui a été daté de l'époque romaine ce qui est très vague premier, deuxième, troisième siècle mais rien n'est caractéristique dans cette écriture pour essayer de dater ce tesson autre exemple avec cet alphabet daté du quatrième siècle par l'éditeur considéré comme probablement plus tardif par Raphaël Aécribure là encore franchement quand je le regarde je me dis que même une datation au troisième siècle serait tout à fait possible voilà encore un joli alphabet daté de l'époque romaine alors selon les bases de données papyrologiques on le date du premier au troisième ou du premier au quatrième siècle je dois dire qu'en regardant ce texte alors là je vais me permettre d'être peut-être un peu critique quand je regarde cette écriture j'ai vraiment l'impression que certaines lettres notamment le xi ou le kappa le kappa ici avec ces petites barres obliques et bien c'est tout à fait typique de l'époque ptolemaïque et je dois dire qu'à titre personnel je daterais plutôt ce texte du deuxième ou du premier siècle avant vous voyez deuxième premier siècle avant ou quatrième après c'est pas exactement la même chose et je voudrais terminer en vous disant que c'est pas juste un problème le problème de datation ne se pose pas juste pour les alphabets mais aussi pour des textes plus longs ou écrits avec des mots comme cette liste de mots par exemple qui est datée du cinquième sixième siècle à titre personnel quand je regarde ça je me dis qu'on pourrait très bien aussi dater du troisième siècle je pourrais multiplier les exemples je voudrais terminer avec le avec le un autre problème peut-être plus embêtant auquel on se heurte en travaillant sur la documentation scolaire c'est de déterminer si le texte que vous avez devant vous est écrit par un maître ou par un élève vous me direz ça devrait se voir tout de suite bon c'est pas tout à fait la même chose quand même bon la question évidemment ne se pose pas quand l'écriture du maître côtoie sur le même support celle de l'élève comme par exemple sur cette alors non sur cette tablette par exemple ah non je n'ai pas mis la photo quand vous avez à la fois l'écriture du maître et l'écriture de l'élève évidemment le contraste est très fort et ça se voit très bien la question ne se pose pas non plus quand les écritures sont suffisamment caractéristiques par exemple cette tablette qui se trouve à la fondation Bodmer où un élève a recopié quatre fois la sentence arrête et meguiste grammatone imperia la plus grande des vertus est l'expérience des lettres vous voyez là encore les sentences qui étaient choisies par les maîtres pour que les élèves les recopient ne sont pas choisies au hasard elles tournent toujours autour de l'éducation et de la nécessité de se former aux lettres et vous voyez que l'écriture est d'une très grande maladresse et donc il n'est pas difficile d'attribuer cette écriture à un élève tant elle est abominable autre exemple avec une autre tablette qui si vous êtes allé voir les salles qui viennent d'ouvrir récemment à la Biothèque Nationale de France sur le site de Richelieu vous avez peut-être vu cette tablette qui est en vitrine et bien l'écriture là est suffisamment aisée pour qu'on l'attribue au maître et vous remarquerez d'ailleurs que la tablette est munie d'une poignée métallique qui permettait probablement de suspendre la tablette et d'en faire une espèce de petit tableau mais il y a des cas beaucoup plus douteux ainsi cette autre tablette qui est munie elle aussi d'une poignée sur laquelle ont été écrits six vers du premier champ de l'Iliade vers le must des textes étudiés à l'école j'ai déjà eu l'occasion de vous dire l'importance d'Homère mais alors l'Iliade est encore plus plus lue que l'Odyssée et le premier champ de l'Iliade est celui qui est de loin le plus étudié à l'école et bien d'après ce que je viens de dire tout à l'heure avec la tablette de la Bibliothèque nationale de France et sa petite poignée et bien on devrait penser que là encore on a affaire à un modèle de maître or Raffaella Cribiore y voit une écriture d'élève et elle interprète la poignée comme permettant à l'élève de transporter sa tablette j'avoue que je ne suis pas convaincu par ce dernier argument quant à l'écriture elle a peut-être raison à moins qu'on ait affaire à un maître à l'écriture médiocrement habile après tout tous les maîtres d'école ne sont pas des gens qui écrivent nécessairement de façon extraordinaire on notera que le texte est sans faute et surtout vous remarquerez peut-être que le maître ou celui qui a écrit a tenté de séparer les mots avec des espèces de traits et qu'il y a rajouté certains accents alors que les accents et les esprits ne sont normalement pas écrits notés en grec et bien ça c'est typique des modèles de maître j'aurai l'occasion de revenir là-dessus alors la situation est encore plus embarrassante lorsqu'il s'agit d'un texte dont l'édition ne donne aucune image ce qui ne permet pas de savoir si on a affaire à une écriture d'élèves ou de maîtres et vous savez qu'il était très fréquent au XIXe siècle même dans toute la première moitié du XXe siècle que les éditions papyrologiques ne donnent pas ou peu de photos pour des raisons à la fois d'économie mais aussi parce que les éditeurs d'alors étaient confrontés à une masse gigantesque de textes à publier et du coup étaient peu soucieux de la forme et de la matérialité des textes ils étaient obnubilés juste par le contenu et donc considéraient que donner la photo n'était pas une nécessité ainsi sur cette ostracone je ne peux évidemment voilà sur cette ostracone édité par Walter Crumb en 1902 et bien se lisent le verset 12 du psaume 50 et cinq mots commençant par phi l'éditeur ne dit rien sur le contexte de cette ostracone alors ce texte a été repris dans un volume qui a été publié en 1990 par Monica Azizka consacré au texte scolaire copte dans lequel il est considéré comme la copie d'un écolier un schula dit-elle l'éditrice aurait dû rechercher l'original dont l'image depuis a été mise en ligne sur le site du British Museum et cela lui aurait permis de voir que l'écriture est extrêmement soignée et calligraphique et qu'il ne peut s'agir que d'un modèle écrit par un maître qui s'est appliqué à tracer les mots de sa plus belle écriture une écriture d'ailleurs qui n'aurait pas déparé dans un exemplaire calligraphié par ailleurs la présence dans la partie supérieure de l'ostracone de lignes d'une écriture tellement maladroite qu'on a du mal à la lire confirme que ces lettres ont été écrites dans un contexte d'apprentissage donc vous voyez écriture de maître et probablement écriture des colliers dans la partie supérieure en bref pour diverses raisons la situation n'est pas toujours très claire c'est pour cela que Raphaël Acribiore a souhaité mener dans les années 1990 une étude systématique des écritures présentes dans le corpus des papyrus littéraires scolaires pour établir une typologie solide qui mette fin aux opinions impressionnistes qui caractérisaient jusqu'ici l'appréciation de ces textes alors elle aboutit à une typologie en quatre niveaux ce qu'elle appelle The Zero Grade Ant une écriture de niveau zéro on va dire donc c'est vraiment ce que je vous ai montré avec les mains les alphabets sur tes sons de poterie deuxième niveau The Alphabetic Ant une écriture alphabétique troisième niveau Evolving Ant c'est-à-dire une écriture en évolution et enfin quatrième niveau celui des élèves en fin de scolarité on va dire The Rapid Ant c'est-à-dire écriture rapide alors cette typologie que Criburé applique à l'ensemble du corpus a le mérite de mettre fin disons à la confusion qui règne dans le maquis des textes scolaires mais comme toujours quand il s'agit de paléographie le doute n'est jamais complètement exclu et je voudrais finir avec un exemple je vais reprendre l'exemple du papyrus bourriant du cahier des colliers qui avait été exposé ici il y a deux ans et qui m'a servi tout à l'heure à illustrer la difficulté à dater les papyrus scolaires je vais reprendre cet exemple pour le problème de la définition de la personne qui a écrit ce texte maître ou élève voyez que c'est un papyrus décidément qui pose bien des problèmes et qui problème qu'il nous faut débroussailler avant de l'étudier en détail les premiers éditeurs ont vu dans ce texte un cahier d'écoliers Paul Collard parle même d'une onciale inégale d'enfant encore peu habile et sans doute distrait qui allonge ou rapetisse plus ou moins les lettres les incline plus ou moins vers la droite selon sa fantaisie son degré d'inattention éminemment variable le voisinage et l'éloignement du maître vous voyez on a l'impression que Collard se laisse aller se laisse un peu emporter par son imagination bon dans son livre sur les textes scolaires de 1996 Cribioré y voit la copie d'un étudiant student copies en 1998 dans un autre livre publié juste quasiment qui a été écrit en parallèle avec celui de Cribioré par Theresa Morgan sur l'éducation aussi sur le monde des écoles littérate education in the Hellenistic and Roman worlds publié à Cambridge et bien Theresa Morgan attribue ce cahier à un teacher un enseignant qui y aurait consigné des textes à faire copier à ses élèves donc une espèce de livre de modèles peut-être à la suite de ce jugement Cribioré envisage aussi cette possibilité dans un second ouvrage qu'elle a écrit mais cette fois-ci beaucoup plus synthétique intitulé Gymnastics of the Mind Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt livre de 2001 et puis Guido Bastiani en 2015 accueille très favorablement donc l'hypothèse d'un cahier écrit par un maître sans pour autant trancher enfin le dernier qui a parlé à ma connaissance de ce cahier c'est Nathan Carlig qui a réexaminé le cahier pour en donner une nouvelle description bibliologique en 2016 et il considère je le cite que l'hypothèse d'une main de maître n'est pas à exclure même si il constate que l'écriture change par secteur ce qui suggère là encore je le cite que le scripteur a écrit ses exercices à des moments différents comme le ferait plus volontiers un élève en passant d'un exercice à un autre à des moments différents donc vous voyez on voit ressurgir l'hypothèse d'un cahier écrit par un élève sans que Nathan Carlig tranche vraiment pour ma part je suis convaincu et cela depuis longtemps que nous avons affaire à un cahier écrit par un maître d'école alors ce maître a choisi d'écrire à des fins pédagogiques dans un style très lisible et calligraphique qui sous l'effet de la rapidité comme vous le voyez avec le dernier feuillet a tendance à devenir plus cursif loin d'être le signe d'une maladresse ou d'un relâchement de l'attention comme le pensait Collard il est l'indice de quelqu'un qui maîtrise des écritures calligraphiques autant que cursives de registres sur lesquels il joue selon le temps dont il dispose ou plus exactement selon le temps qu'il veut bien consacrer à la copie de son cahier mais malgré ces fluctuations l'écriture reste globalement homogène ce qu'on n'attendrait pas de la part d'un élève qui apprendrait à lire et à écrire à partir des exercices de ce cahier alors je ne veux pas anticiper sur ce que je dirai dans le troisième cours mais vous verrez qu'il y a une progression dans ce cahier on passe de la liste de mots à des textes suivis des textes suivis de plus en plus difficiles qui impliquent chez l'élève un progrès qui impliquerait chez l'élève un progrès dans la qualité de l'écriture or je l'ai dit l'écriture reste la même du point de vue de la maîtrise seul change la rapidité d'exécution en conclusion en un siècle de recherche le cahier d'enfant du quatrième siècle est devenu un cahier de maître du sixième siècle vous voyez la perspective s'est inversée du point de vue de l'utilisateur et la date a considérablement changé nous allons pouvoir le moment venu c'est-à-dire dans deux cours étudier cette pièce vous le verrez tout à fait exceptionnel sur des bases nouvelles et plus saines je vous remercie merci 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 merci